Bonjour, dans cette vidéo tu vas devoir répondre à 10 questions flash et dans ces 10 questions flash, on va te demander à chaque fois de calculer la mesure d'un triangle particulier. Dans cette vidéo, on ne va pas faire de rappel de cours. Si jamais tu ne te rappelles pas la propriété sur la somme des mesures des angles d'un triangle ou sur les angles de triangle particulier, tu peux revoir la vidéo qui est indiquée dans les commentaires. Prépare une feuille sur laquelle tu vas pouvoir répondre aux 10 questions. Et quand tu es prêt, on commence. Dans chacun des exercices, tu vas devoir retrouver la mesure de l'angle manquant. Question numéro 1. Quelle est la mesure de l'angle de sommet E de ce triangle ? Question numéro 2. Quelle est la mesure de l'angle de sommet A de ce triangle ? Question numéro 3. Quelle est la mesure de l'angle de sommet K de ce triangle ? Question numéro 2. Quelle est la mesure de l'angle de sommet U de ce triangle ? Question numéro 5 Quelle est la mesure de l'angle de sommet B de ce triangle ? Question numéro 6 Quelle est la mesure de l'angle de sommet D de ce triangle ? Question numéro 7 Quelle est la mesure de l'angle de sommet C de ce triangle ? Question numéro 8 Quelle est la mesure de l'angle de sommet A de ce triangle ? Question numéro 9 Quelle est la mesure de l'angle de sommet A de ce triangle ? Question numéro 10 Quelle est la mesure de l'angle de sommet F de ce triangle ? Question numéro 10 Pose son stylo, change de couleur et on passe maintenant à la correction Comme il s'agit d'un travail mental, pour chaque question je vais indiquer les différentes étapes du raisonnement mais je ne vais pas rédiger la réponse Pour voir comment rédiger ces exercices, je t'invite à regarder une des autres vidéos en lien dans les commentaires Dans la question numéro 1, on nous indique que le triangle est isocèle La mesure de l'angle que l'on cherche est la mesure d'un des deux angles à la base du triangle isocèle qui sont tous les deux de même mesure L'angle de sommet E a donc la même mesure que l'angle de sommet F et cette mesure est égale à 50 degrés Question numéro 2 Le triangle AKC est isocèle en A Les deux angles à la base sont les angles de sommet C et de sommet K qui ont donc la même mesure Cette mesure est égale à 40 degrés La somme des mesures de ces deux angles est donc égale à 80 degrés Pour trouver la mesure de l'angle de sommet A je dois donc faire la différence entre 180 degrés et 80 degrés L'angle de sommet A a pour mesure 100 degrés Question numéro 3 Le triangle IJK est un triangle rectangle en I Je sais que dans un triangle rectangle la somme des mesures des deux angles aigus est égale à 90 degrés Pour trouver la mesure de l'angle de sommet K je n'ai qu'à faire la différence entre 90 degrés et 40 degrés La mesure de l'angle de sommet K est égale à 50 degrés Question numéro 4 AEU est un triangle rectangle en E La mesure de l'angle de sommet U est égale à 90 degrés moins 60 degrés Cette mesure est donc égale à 30 degrés Question numéro 5 Quelle est la mesure de l'angle de sommet B de ce triangle ? Le triangle ABE est rectangle en A La mesure de l'angle B est donc égale à 90 degrés moins 25 degrés C'est-à-dire 65 degrés Question numéro 6 Le triangle EDF est rectangle en E Je sais que la somme des mesures des trois angles de ce triangle est égale à 180 degrés Si je retire la mesure de l'angle de sommet E j'obtiens la somme des mesures de l'angle de sommet D et de l'angle de sommet F Cette somme est égale à 150 degrés Comme je sais que chacun de ces deux angles a la même mesure puisque ce sont les angles à la base d'un triangle isocèle Pour trouver la mesure de l'angle de sommet D je n'ai qu'à diviser 150 degrés par 2 150 degrés divisé par 2 c'est égal à 75 degrés Voilà la mesure de chacun des deux angles à la base de ce triangle isocèle Question numéro 7 Le triangle ABC est isocèle en A On va faire exactement le même raisonnement que dans la question précédente Pour connaître la valeur de la somme des mesures des angles de sommet B et de sommet C j'effectue la différence entre 180 et 70 degrés J'obtiens 110 degrés pour la somme des mesures de l'angle de sommet B et de sommet C Je divise 110 degrés par 2 car les deux angles ont la même mesure Ils sont à la base d'un triangle isocèle Chacune de ces mesures est égale à 55 degrés L'angle de sommet C mesure 55 degrés Question numéro 8 Le triangle ABC est isocèle en A Je sais que les deux angles à la base ont la même mesure La mesure de l'angle de sommet C est donc égale à la mesure de l'angle de sommet B est donc égale à 70 degrés Si j'ajoute ces deux mesures j'obtiens 140 degrés En faisant la somme des trois mesures des angles du triangle j'obtiens 180 degrés Il me reste donc pour la mesure de l'angle de sommet A 180 moins 140 degrés, 40 degrés Question numéro 9 Le triangle ABC est un triangle éculatéral D'après mon cours La mesure de chacun des angles d'un triangle éculatéral est égale à 60 degrés Question numéro 10 Le triangle EFG est rectangle isocèle en E Comme il est rectangle en E, je sais que la somme des mesures des deux angles aigus est égale à 90 degrés Et comme il est isocèle en E, je sais que cette somme est le double de chacune des mesures puisque les deux angles à la base du triangle isocèle sont de même mesure 90 divisé par 2 est égale à 45 Chacun des deux angles à la base du triangle rectangle isocèle mesure 45 degrés Cette série de questions flash est maintenant terminée A bientôt !